... Alors là, on entend derrière nous, ici, au Franco de La Rochelle, on entend Jane Birkin qui se prépare. Ça vous rappelle quelque chose à vous, d'homme ? J'ai tourné pendant deux ans et demi avec elle. On a fait la même scène il y a 12 ans. Je ne l'ai pas vue depuis très longtemps et je n'avais pas vu qu'on jouait le même soir. Donc je suis vraiment ravie d'aller la voir. Tom, la nena. Et puis à côté, Rosemary Stanley. Vous êtes les oiseaux sur un fil. Il paraît. Birds on Wire. C'est un groupe absolument incroyable. Et là, on fête un album ici, au Franco, qui est absolument incroyable. Parce que vous reprenez des standards. On va en entendre d'ailleurs quelques-uns. Vous avez eu envie comme ça de réinventer des titres ? C'est un peu l'idée. On est parti de chansons d'enfance au départ. Des choses qu'on écoutait quand on était petit ou des choses qu'écoutaient nos parents plutôt. On n'aurait pas eu idée peut-être à quatre ans d'écouter John Lennon. Mais en fait, c'est ce qu'on a entendu. John Lennon, les Pink Floyd, Gilberto Gilles. Enfin, chacune dans sa culture. Il y a des choses incroyables. Il y a Bob Dylan et puis même Jacques Brel. Alors là, un titre qui date de 1955, je crois. En fait, c'est un titre qu'on connaissait toutes les deux, qu'on avait énormément entendu par Barbara et qu'on adorait. Vraiment, c'était... Enfin, moi, c'est dans un de mes disques préférés de Barbara où elle chante Brel et Brassens. Et c'est vrai qu'on n'avait pas chanté en français avant cette chanson, il me semble. Quasiment pas. On avait chanté en créole réunionnais. Ou attends, on avait chanté une fois ici au Franco. On avait chanté une chanson de Moustaki qui était de Shanghai à Bangkok pour les Francos parce qu'on nous avait demandé une chanson en français. Il y a 12 ans ou je ne sais pas, il y a 10 ans. Et d'ailleurs, ce Shanghai à Bangkok est sur l'album de Barbara aussi. Oui, aussi. Et du coup, le premier titre qu'on a chanté après ce concert au Franco, c'est Sur la place de Jacques Brel, qu'il avait écrite pour Barbara d'ailleurs. On va aller sur la place avec Birds on a Wire. Regardez, c'est Jacques Brel réinventé. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser, elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Mes femmes sont assoupies et regardent par le carreau. Cette fille qui danse à midi, ainsi certains jours paraît, une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mondiant, la charité. Le soleil, la peine, le jour et le diable, la beauté. Sur la place Jacques Brel avec Birds on a Wire. L'album s'appelle Ramage au pluriel. Ramage au pluriel. Ce qui veut dire quoi ? Il y a plusieurs ramages. C'est le chant des oiseaux, les ramages. Et c'était un petit clin d'œil à la fontaine. Et une pochette de disque, je ne sais pas si on pourra la montrer, qui est absolument incroyable. C'est un tableau. C'est un tableau de Bruegel, qui est une allégorie de la musique. Qui représente au fond ce que vous voyez, vous, dans la musique. On trouvait qu'en tout cas, cette fenêtre qu'il donne sur ce paysage incroyable représentait bien. En tout cas, ce répertoire-là et le... Je ne sais pas, visuellement, c'est une image qui nous parlait dans beaucoup de... On avait beaucoup de chansons qui parlaient de fenêtres, de vues, de nature, de lune, de ciel. Et on trouvait que ça résonnait vraiment parfaitement avec le répertoire de ce disque-là. Oui. Comme on parlait de chansons d'enfance, il y en a une qui s'appelle La Marrelle. Oui. Vous avez joué à La Marrelle, hein ? Oui. C'est une chanson brésilienne qui a été enregistrée par Nazaré Pereira dans les années 80, qui était très, très connue en France, effectivement, mais pas du tout au Brésil. Et que moi, j'ai connu enfant, mais du coup, un peu plus tard. Et que Rose aussi a chanté pendant son enfance. Et c'est vrai qu'à un moment, ça faisait déjà plusieurs années qu'on jouait ensemble. Et une amie a dit, mais pourquoi vous ne faites pas La Marrelle ? Et c'est vrai qu'on avait un peu oublié ce morceau-là qui est en bilingue, en fait. Presque, fait parfaitement pour nous. Et brésilien. Et qui, justement, a ce tempo brésilien. Vous disiez, vous chantez aussi Gilberto Gil et tout sur l'album, qui est tellement génial. Vous allez me dire après comment vous imaginez ces arrangements. Mais d'abord, on écoute le clip La Marrelle. Je joue la marrelle, et la vie perdura. Tu es mon chien, mon chien, tu es un bico. Cuida du poche qui va. Mininia, piquininia, tontati, tontochora. Tu choro mal à la collègue, elle qui veut m'imballar. Le jeu de La Marrelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le pluie, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La Marrelle. Oui, comment vous inventez comme ça, ces arrangements qui fait que... En fait, c'est un petit peu comme des compositions. L'idée, c'est quand même d'essayer des choses à deux, de se proposer des morceaux. Alors, il y a des morceaux qui fonctionnent tout de suite, des morceaux qui prennent des années. Et puis, des morceaux qu'on a besoin de travailler, essayer des choses, essayer des rythmes, essayer des tonalités. Et puis, il y a un moment, il y a quelque chose qui se fait. Et puis, voilà. Disons qu'en général, on arrive à un résultat en termes d'arrangement, en général, assez lointain de l'arrangement original. L'idée, c'est de trouver, de proposer autre chose, en fait. Voir de perdre même l'auditeur. Le trompé, qu'à un moment, il ne reconnaît pas le morceau. Voilà. Et par exemple, des morceaux classiques, de les sortir un peu de leur arrangement et de les épurer jusqu'à quelque chose qu'on pourrait entendre presque une chanson folk. Et puis, inversement, des chansons folk, trouver des choses qui les habillent de manière un peu inattendue, en fait. Là, vous chantez du Gabriel Foré. Oui. En étant le classique. Oui, pareil, on fait juste une basse continue, qui est harmoniquement un morceau très compliqué et qu'on a finalement gardé juste la ligne de basse. Et pour essayer de mettre plus en valeur encore la mélodie et le texte qui est vraiment magnifique. Oui. On va entendre là un titre. Et donc, ceux qui nous écoutent vont essayer de deviner ce que c'est écouter. Alors, vous avez trouvé, c'était donc Pink Floyd. Ah oui. Wish you were here. Bravo. Vous attaquez à des monuments comme ça, des standards internationaux. Il y a Cat Stevens aussi. C'est vrai qu'il y a des monuments et puis des chansons que personne ne connaît aussi. Oui, c'est un mélange. On ne se met pas trop de limites, en fait, de barrières, d'époques, de telles, de langues. Oui. On fait des chansons qu'on a envie et qu'on aime et on se les appropriant. En fait, finalement, on arrive à une relation avec ces morceaux comme si c'était des morceaux qu'on avait composés presque. Oui. Comme « Oh, solitude ». Oui. Un mot là-dessus, François-Marie ? Moi, c'est un morceau que j'écoute depuis vraiment, je ne sais pas, très longtemps. Et je suis une grande fan d'Alfred Deller. J'aime beaucoup ce chanteur. Et du coup, pour le premier disque, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de... C'est une chanson qui est magnifique parce qu'elle parle de la solitude, mais aussi du bonheur d'être justement en solitude. Ce n'est pas quelque chose de... Aujourd'hui, on a l'impression que d'être seul, finalement, c'est quelque chose de négatif. Mais lui, justement, il a quelque chose d'accompli dans la solitude. Et c'est très, très beau. Et je trouve qu'on a essayé, en tout cas, de garder ça, une lumière dedans. Oui, c'est magnifique. « Oh, solitude » par Birds on the Wild. Toutes les deux. Oh, solitude, oh, solitude, my sweetest, sweetest choice. Places devoted to the night, remote from tumulte and from noise. I'll give my rest, less thoughts delight. Oh, solitude. Oh, solitude. Ouais, en fait, la chanson, c'est quoi pour toutes les deux, au fond ? Une chorégraphie aussi, parce que sur scène, c'est des grands moments. C'est une sacrée question, ouais. Pour moi, c'est une émotion, mais une chanson, c'est... Après, chacun... Il y a quelqu'un qui dira... Certains diront que c'est une histoire, un sentiment, une émotion. Un moment, comme une sorte de photo d'un moment, d'un sentiment, quoi. Une photo d'un sentiment, c'est assez abstrait, mais... Un souvenir, ouais. Ouais, et puis un partage, parce que vos deux... Voilà, la rencontre entre vous deux et cette magie que donnent deux voix qui se retrouvent. Ouais. Ben... Après, c'est vrai que ces chansons, en plus, c'est pas nous qui les avons écrites, et on a forcément chacune des souvenirs, une histoire, en fait, chacune de notre côté avec ces chansons-là. Donc, c'est encore autre chose que de la composition, quoi. C'est encore un autre rapport à la chanson. Et c'est vrai que sur ce... Je pense que c'est toutes des chansons auxquelles on est très attachés l'une et l'autre, et qu'on a toute une histoire. Donc, c'est vrai qu'en plus d'avoir cette rencontre et de mettre en valeur ces chansons, il y a quelque chose de personnel très fort l'une et l'autre, avec ce répertoire-là. Et du coup, forcément, non seulement on prend du plaisir à jouer ensemble, mais en plus, on prend du plaisir à chanter et jouer ces chansons-là, qui nous accompagnent depuis super longtemps, pour la plupart. Ouais. Tiens, si on se quittait avec une reprise de Bob Dylan... Et ça, c'est l'espoir. Exactement. C'est vrai, c'est important. Je pense que c'est important, ce moment, ouais. On a besoin de communion, je crois. Ouais, et puis c'est vrai que la musique, c'est un des pouvoirs de la musique aussi, quoi, de donner espoir, d'allumer une lumière, de donner un peu d'air aux gens. Merci. Merci Dom, merci Rosemary. Merci. C'était Birds on a Wire, invité ici, au francophonie de La Rochelle, en partenariat avec TV5Monde. Merci à toutes les deux. Merci. Merci.